Bien sûr. Je m'appelle Mathilde Castel, je suis doctorante à la Sorbonne-Nouvelle en muséologie. J'ai publié en novembre dernier un ouvrage collectif et scientifique qui s'appelle « Les dispositifs olfactifs au musée » et qui fait office de panorama des moyens dont les musées disposent à l'heure actuelle pour autoriser leur exposition. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de musées qui ont cherché à mettre en place une dimension olfactive dans leurs espaces d'exposition recouraient souvent à des maisons de parfums et ces maisons de parfums avaient le réflexe de proposer des parfums. C'est bête à dire, alors qu'il était possible de faire tout un tas d'autres choses. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que ce ne sont pas les dispositifs olfactifs qui posent problème dans les musées, c'est la source odorante. On ne devrait pas chercher à diffuser des parfums dans les musées, on devrait chercher à déployer les dimensions olfactives des collections. Donc ce petit livre en fait est assez utile parce qu'on se rend compte que les acteurs sont là, c'est-à-dire qu'on a des musées, on a des artistes éventuellement et on a des maisons de parfums, mais qu'en fait il ne faut pas forcément penser uniquement parfums, il faut penser olfaction au sens large et s'enlever un peu les œillères et essayer de penser plus loin. Le projet du livre en fait est né d'une demande de mon directeur de thèse, qui est François M.R.S. et donc en fait j'ai organisé cette fameuse journée d'études sur les dispositifs olfactifs au musée. Donc c'était en juin 2017 à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle et en fait j'ai été bluffée par le nombre de personnes qui sont venues à cette journée. On avait fait salle comble en fait et j'avais été complètement bluffée et on m'avait en fait encouragée à publier les actes de cette journée d'études. Donc j'ai passé tout l'été 2017 à retranscrire les interventions et du coup en fait ça a donné lieu en suivant un partenariat avec les éditions du Contrepoint qui ont accepté de publier cette publication scientifique et le livre est né comme ça en fait, assez naturellement, de manière assez fluide et vraiment en collaboration avec tout un tas d'acteurs. Donc j'en suis vraiment assez heureuse et assez fière. Ma recherche porte sur la muséologie olfactive. L'intitulé exact de la thèse c'est la muséologie olfactive, une actualisation raisonnante de la muséalité de Stransky par l'odorat. Concrètement pour l'expliquer je vais peut-être revenir aux origines du sujet. Donc je suis partie de la conception du musée comme médium, donc pas comme médium mais comme médium, soit le musée comme outil en fait au travers duquel l'homme peut s'approprier la réalité par sélection et extraction en fait des objets du monde, réagencement de ces objets dans un espace expographique et restitution en fait de cette réalité muséalisée à l'appréhension des visiteurs. Et en fait je me suis rendu compte que le musée comme médium, ce qui est intéressant c'est que le support en fait qui en résulte, donc l'exposition c'est un support qui est fondamentalement immersif en fait. On n'est jamais face à l'exposition, on est toujours dans l'exposition. Il n'y a pas de quatrième mur comme ça peut être le cas au théâtre par exemple. Et en fait dans cette réalité muséalisée qu'on vient du coup appréhender en étant dedans, et bien en fait on est toujours déficient sensoriel par défaut. C'est-à-dire qu'au musée on perd notre capacité de préhension parce qu'on n'a pas le droit de toucher, on perd notre capacité à sentir puisqu'il y a peu de choses à sentir dans les musées, notre capacité à goûter aussi puisqu'il y a peu de choses à consommer dans les expositions. Et accessoirement on devient muet parce qu'on nous demande aussi de ne pas parler trop fort. Et c'était un truc intéressant parce que je me suis dit si ça avait été assumé et revendiqué par les institutions culturelles, le fait qu'en fait on soit tous handicapés sensoriels dans les musées, ça aurait été sympa de creuser. Et en fait je me suis rendu compte que pour ce qui est de l'olfaction, qui est ma focale de prédilection, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout assumé puisque depuis une vingtaine d'années en fait les musées commencent à odoriser les expositions. Et là j'ai eu un problème de logique parce que je me suis dit quand on va voir une exposition, on va voir des œuvres, quand on entend quelque chose dans une exposition, on entend souvent les œuvres. Mais paradoxalement quand on va sentir quelque chose au musée, on ne va pas sentir des œuvres. On va sentir des parfums qui ont été choisis ad hoc, plus ou moins arbitrairement et qui en fait sont diffusés des fois complètement à notre insu. Donc je me suis dit ça ne fait pas sens. Donc en fait ma thèse se propose en fait de prendre ça à rebours, de dire ok, outre le fait que la tendance soit aujourd'hui à odoriser des expositions, quelles pourraient être les bases théoriques et pratiques d'une muséologie olfactive ? Voilà, donc c'est ce que je développe en fait dans mon sujet de thèse. Et comme cette thèse en fait se fait en contracifre avec la maison quartier, donc le département de parfum plus particulièrement, j'ai pu vraiment développer un aspect très théorique et un aspect très pratique avec le parfumeur Mathilde Laurent, avec laquelle en fait on a développé et monté tout un tas de projets un peu expérimentaux, dont notamment le diagnostic olfactif des expositions, le diagnostic olfactique des espaces d'exposition et finalement l'agencement du scénario d'expérience prévue entre la rencontre de la dimension olfactive d'un objet et un visiteur de musée.